Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons nous voir dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment récupérer vos mots de passe que vous auriez pu enregistrer sur Google Chrome. Alors pourquoi est-ce que ça peut s'avérer pratique ? Si toutefois vous avez perdu un mot de passe et qu'il n'est stocké que sur Google Chrome, je vais vous montrer le moyen de le retrouver, de le voir en clair. Alors comment ça se passe ? Eh bien évidemment, il faut se rendre sur Google Chrome et à partir de là, nous allons nous rendre sur les trois points qui se trouvent en haut à droite et nous allons choisir paramètres. Une fois que vous avez choisi les paramètres, nous allons descendre jusqu'à voir paramètres avancés qui se trouvent en bas. Une fois que vous avez choisi les paramètres avancés, nous allons continuer de descendre. Nous allons passer les différentes choses pour arriver jusqu'à mots de passe et formulaire. Et à partir de là, nous allons choisir « Gérer les mots de passe ». Et à partir de là, eh bien j'ai la possibilité d'activer un certain nombre de choses. C'est à cet endroit-là que vous verrez les mots de passe que vous ne souhaitez jamais enregistrer, qui se trouvent sur la partie de gauche ici dans « Jamais enregistré ». Vous trouverez également les mots de passe qui sont enregistrés. C'est à cet endroit-là que vous aurez la chance, j'espère, de retrouver le mot de passe que vous avez perdu. Là, il y aura la liste des sites sur la partie de gauche, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et en cliquant sur l'œil, nous allons voir ça juste après, eh bien vous allez avoir la possibilité de voir votre mot de passe en clair. Et donc de le retrouver et ainsi de pouvoir faire un copier-coller pour le coller dans un endroit où vous aurez la possibilité, eh bien de le stocker. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sous cette vidéo, je mettrai un lien vers une autre vidéo qui vous explique comment ne plus perdre vos mots de passe. Ça se passe sous cette vidéo, je vous mets le lien. Voilà, donc ici vous avez également la possibilité, moi j'ai Dashlane d'activer qui est un gestionnaire de mots de passe. Donc j'ai la possibilité, si je le souhaite, de l'activer directement dans Google Chrome pour Google Chrome pour qu'il enregistre mes mots de passe. Je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, sachez que vous avez cette possibilité-là aussi. Et enfin, dans connexion automatique, qui sera la dernière chose avant que je vous montre comment on voit les mots de passe en clair, eh bien vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de choisir connexion automatique. Et dans ce cas-là, lorsque vous allez arriver sur le site Google Chrome, si ses mots de passe sont enregistrés, ne vous demandera même pas de confirmation, il se connectera directement sur le site. Donc c'est à vous de choisir, vous pouvez connecter automatique ou pas automatique. Si vous décochez ici, eh bien lorsque vous arriverez sur le site, Google Chrome rentrera le mot de passe et l'identifiant et il vous faudra cliquer sur le bouton s'identifier. Voilà les différentes possibilités qu'on retrouve ici. Et donc celle qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être de visualiser le mot de passe qui se trouve ici pour l'avoir en clair. Donc vous cliquez sur l'œil et lorsque vous allez cliquer sur l'œil, eh bien il va vous demander de vous identifier avec votre compte sur lequel vous êtes inscrit sur votre ordinateur. C'est-à-dire, si vous avez un compte Microsoft, votre compte Microsoft, donc l'identifiant et le mot de passe. Attention, si vous avez comme moi activé un code PIN pour accéder plus facilement à votre ordinateur, il ne s'agit pas du code PIN mais bien du mot de passe de votre compte Microsoft. Donc moi ici, je vais le copier pour que, eh bien, on puisse facilement l'avoir. Et à partir de là, donc je vais cliquer sur l'œil. Là, il va me demander donc mon compte Microsoft, comme je vous l'ai indiqué. Donc je vais mettre mon nom d'utilisateur, mon mot de passe et je vais cliquer sur OK. Et on se retrouve évidemment tout de suite après. Voilà, je viens de mettre mes identifiants de compte Microsoft. Et comme vous pouvez le voir, enfin évidemment vous ne le verrez pas parce que je vais le flouter, mais dans la partie mot de passe, vous avez l'œil qui est ici barré. Et donc vous avez le mot de passe en clair qui se trouve ici. Donc vous allez avoir la possibilité de le sélectionner, de faire un clic droit, de choisir copier et ensuite, eh bien, de le positionner à l'endroit de votre choix. Vous aurez ainsi retrouvé votre mot de passe. Donc sachez que c'est valable pour tous les sites qui se trouvent dans cette liste. Moi, vous voyez ici, je n'en ai pas beaucoup parce que c'est Dashlane qui gère mes mots de passe. Mais vous, eh bien, vous devriez avoir un certain nombre de mots de passe si vous avez confié la gestion de vos mots de passe à Google Chrome. Et ainsi, vous pourrez retrouver ceux que vous aviez éventuellement perdus. Voilà, c'était une courte vidéo, une fois n'est pas coutume, pour vous expliquer comment retrouver vos mots de passe dans Google Chrome, ceux que vous aviez déjà enregistrés. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors normalement une vidéo tous les jours à 18h. Et n'oubliez pas de visiter le site Formation Informatique avec Cédric.fr parce qu'il y a beaucoup de vidéos disponibles dans la rubrique Formation. Vous y trouverez énormément de choses pour apprendre l'informatique de A à Z. Voilà, c'était Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Merci, au revoir.